Bonjour, cette fois-ci on va voir l'activité base de données. Donc, belle activité qui peut servir à de très nombreuses possibilités, de très nombreux scénarios pédagogiques, au sens où vous pouvez en faire des fiches de lecture, vous pouvez en faire des fiches de tableau de bord pour un stage, pour, comme je vous ai dit, des lectures, des évaluations, etc. Bref, vous allez vraiment à toutes sortes de sens. Lorsqu'il s'agit d'une activité, vous voulez que les étudiantes et les étudiants remplissent eux-mêmes les fiches. De l'autre côté, ça pourrait devenir aussi une banque de données, où vous-même, vous bâtissez les fiches, et par la suite, les étudiants peuvent se servir de cette activité comme une base de données au sens de ressources, et non plus comme activité pédagogique, mais bien comme ressources. Ça pourrait être également une banque de stages. C'est utilisé dans certains cas comme une banque de stages, justement, où soit le prof coordonnateur de stages ou les milieux de stages eux-mêmes vont donc remplir des fiches pour bâtir la base de données. Et par la suite, les étudiantes et les étudiants sont capables d'aller chercher à travers tout ça pour dire, OK, bon, j'avais entre autres, mettons, dans ma fiche la question travail de jour, de soir, de nuit. J'avais aussi dans ma fiche région administrative de stage, etc. Puis là, ça pourrait continuer encore et encore longtemps, avec différents types, idéalement, avec des choix multiples. Donc, de cette manière-là, bien là, l'étudiant, l'étudiante est capable de revenir dans l'outil de recherche de la base de données, et là, de dire, bien super, moi, je vais faire une recherche avec l'outil de recherche de la base de données. Donc, je vais faire une recherche pour dire, moi, je me cherche un stage de jour dans la région de la Montérégie, ou de soir dans la région de la Montérégie, ou le type de clientèle desservie. Donc, est-ce que je veux en toxicologie, est-ce que je veux en violence aux enfants, est-ce que je veux en violence aux femmes, en violence de caractère sexuel, etc. Quel type de clientèle avec laquelle je voudrais travailler pour mon stage? Je peux faire une recherche ciblée de cette manière-là. Donc, ce sont des petits exemples comme ça. C'était l'introduction de la base de données. Deuxième introduction très rapide, c'est un des deux modules les plus complexes à bâtir. Le plus complexe, c'est en généralement l'atelier, la base de données, c'est généralement le deuxième. Donc, voilà. Maintenant que j'ai fait le podium, les plus complexes, je vous le présente. Donc, on ajoute la base de données, c'est parti. Par la suite, on vient donc évidemment, comme d'habitude, l'intituler. Comme d'habitude, on peut intégrer également une description textuelle ou en pièce jointe, en vidéo, etc., comme bon vous semble. Vous pourriez faire une petite vidéo tutoriel pour présenter la base de données, l'objectif pédagogique de tout ça et comment l'utiliser à bon escient. Donc, c'est une possibilité également. Les fiches. Donc, est-ce qu'on souhaite que l'approbation soit requise pour la publication des fiches? Oui ou non? Sachez qu'effectivement, on peut rendre publiques les fiches pour l'ensemble du groupe. On peut décider que seul l'étudiant aura accès à ses propres fiches. Donc, voilà. Donc, approbation requise, oui ou non. Permettre la modification des fiches une fois approuvées. Donc, évidemment, si on dit oui, on a accès à ça. Si on dit non, bien, elles sont déjà publiées. Donc, non. Autoriser les commentaires. Est-ce qu'on autorise les commentaires sur les fiches? Est-ce que les... Comment dire? Est-ce qu'on veut imposer un nombre de fiches minimales avant la consultation? Donc, là, on pourrait dire, bien, écoute, je ne veux pas de toute manière qu'il y ait accès. Donc, ils n'ont jamais accès. Mais nombre maximal de fiches, bien, dans ce cas-là, on pourrait dire, non, non, écoute, tu vas m'en remettre 10. Le truc le plus simple pour empêcher que les autres consultent les fiches de JPT au Tremblay, bien, ce serait entre autres de dire, bien, écoute, 50 fiches avant la consultation, ça pourrait être 11. Mais nombre maximal de fiches, 10, ça amène à un conflit, ce qui fait qu'il n'y aura jamais droit à la consultation. Donc, JPT va avoir accès, évidemment, à ses propres fiches, mais Artemis n'aura jamais accès aux fiches de JPT. Rassurez-vous, j'ai donné des noms à mes enfants qui sont plus respectables que JPT et Artemis. Disponible, donc, c'est la disponibilité tout simplement de l'activité. Donc, disponible à partir de quand jusqu'à quand, lecture seule à partir de quand jusqu'à quand. Donc, voilà, ça c'est assez intéressant justement pour justement amener une dualité, de dire d'abord avant tout, vous pouvez les compléter et par la suite, vous pouvez y avoir accès en lecture. La note, est-ce que je veux justement noter? Si oui, dans ce cas-là, pas de problème, mais ça va être, voilà, catégorie, etc. L'évaluation, donc, quel type d'évaluation, et là, c'est moi qui vais décider justement comment évaluer, à quel point. Et par la suite, donc, évidemment, la poutine habituelle, réglage courant, restriction d'accès, achèvement d'activité, les types, les compétences, c'est ça qui est ça. Une fois que tout ça est bien paramétré, on enregistre, et par la suite, là, c'était pas ça qui était le plus lourd, c'est le petit bout ici. Donc, quels sont les champs que je veux développer? Alors, les champs, ce sont seulement des questions. Alors, première des choses, ça pourrait être, on pourrait dire, quel est ton nom? Moi, personnellement, soit dit en passant, une option également pédagogique qui, moi, m'a toujours plus charmé. J'ai toujours fait beaucoup, fait faire beaucoup de travaux de recherche, donc des travaux de rédaction avec mes étudiants et étudiantes. Et j'aimais beaucoup, justement, qu'il y ait un choix diversifié dans les sujets. Et j'aimais, bien, pas contrôler, mais j'aimais revoir un petit peu les choix pour faire, non, ça, tout le temps va dans le champ. Ou, non, ce sujet-là est déjà brûlé par les années passées. Il a été revu et revu. Généralement, j'avais même une liste noire des sujets pour dire, OK, à partir du moment qu'un étudiant, une étudiante réussit à avoir 100%, vraiment avoir un travail parfait, relativement parfait du moins, je barre ce sujet-là et par la suite, moi, je l'utilisais comme exemple. Donc, finalement, je venais justement barré, comme ça, ça enlevait le goût aux étudiantes et étudiants de vouloir le copier. Il était déjà public, alors il n'y a pas le choix de s'en éloigner un peu. Alors, voilà, mais au moins, ça donnait des exemples de la profondeur que je cherchais, la rigueur de recherche, des notes en bas de page, etc. Bref, ça, ça pourrait m'être utile pour dire, OK, bien, parfait, tu vas tout simplement me donner ton nom. Alors, ça va être tout simplement une question. Alors, ton nom, description du champ, donc, lorsque mon curseur va arriver dessus, qu'est-ce que je vais voir? C'est un champ requis, bien sûr. Permettre les liens automatiques? Non, du tout. J'ajoute. Par la suite, là, je pourrais dire, OK, parfait, maintenant, ton titre ou ton sujet. Oups. Alors, sujet, c'est une réponse courte encore, donc seulement une boîte de texte. J'enrequis absolument, j'y tiens. Par la suite, je vais te demander zone de texte. Et là, je vais te demander, je ne sais pas, moi, résume ce que tu verras. Je viens coller, c'est réglé, et c'est un champ requis, bien sûr. Je peux élargir, je peux allonger la boîte de texte, taille maximale en octets. Donc, voilà, je peux décider aussi de ça. Et par la suite, j'ajoute. De cette manière-là, là, j'aurais vraiment une fiche, dans mon cas, pour mon exemple concret. Je pourrais dire à mes sociens, vous allez remplir les fiches, premier arrivé, premier servi. Il n'y a aucun titre, aucun sujet qui se répétera. Alors, ça pourrait être, par exemple, le mariage en, je ne sais pas, moi, si quelqu'un me dit le mariage au Moyen-Âge, bien là, je vais dire, c'est un petit peu trop vague, j'aimerais ça que tu précises davantage. De cette manière-là, bien, quelqu'un pourra peut-être dire le mariage dans tel royaume au Moyen-Âge, ou dans telle période au Moyen-Âge, ou sous tel empire au Moyen-Âge, versus le mariage au Moyen-Âge, tout et l'autre empire. Par exemple, la gestion du mariage en empire carolingien, donc sous Charlemagne, comment gérions-nous le mariage versus le changement de Louis Lepieux par la suite dans la gestion du mariage. Exemple rapide. Donc, là, ça me permettrait vraiment de bien gérer les choix, et de cette manière-là aussi, ça viendrait structurer davantage chez les étudiants et les étudiants, de sorte que, eux autres, ça les forcera à réfléchir dès le départ à leur titre, à leur sujet, et également leur plan de match, de quoi, vers quoi ils veulent tendre. Évidemment, ça vient aussi les barrer un peu dans un scénario. Si c'était autre chose, bien là, je pourrais continuer aussi d'autres manières. Des boutons de radio. Les boutons de radio, en fait, c'est seulement des petits ronds, et on coche l'un de ces petits ronds. Donc, j'écris ce que je veux dans le nom du champ. Je peux faire la même chose ici. Est-ce que c'est un champ requis, oui ou non, etc. Et là, ça pourrait continuer encore et encore. Donc, la case à cocher, par contre, on peut cocher plus qu'une case. Donc, ça pourrait être ça. Est-ce que c'est un champ requis, oui ou non, etc. On peut continuer encore longtemps. Ça peut être un dépôt de fichiers. Donc, remets-moi tout simplement une photo de ton travail. Oups. Alors, remets-moi une photo de ton travail lorsque c'est terminé. Donc, voilà qui est ça. Et lorsqu'on est prêt, ensuite de ça, on va tout simplement dans les modèles. Je dis tout simplement. Ça, très, très important. On ne les change pas. Alors, ce qui est super important, soit du temps passant, en premier, c'est de réfléchir à l'ordre de vos questions. Parce que vous ne pourrez, en fait, vous allez pouvoir les supprimer, mais vous ne pourrez pas déplacer vos questions, les changer d'ordre. Même si on peut le faire dans les modèles, par expérience, je peux vous dire que la moitié ou le deux tiers du temps, ça ne marche pas bien. C'est là qu'on commence à avoir des problèmes, puis des problèmes d'affichage, puis ça vient tout croche, puis ça ne marche pas bien. Puis finalement, on stand, on est frustré, on efface tout, on recommence, on n'est pas content. Alors, à la place, on enregistre nos modèles une fois que c'est bien terminé. Donc, le modèle de liste nous plaît, super, merci, bonsoir. On enregistre le modèle de liste, le modèle de recherche avancée, on enregistre. Une fois que tout ça est fait, c'est super. On va ensuite pouvoir utiliser le tout. Et là, vous allez voir, une fois qu'on a fait la petite tournée, quoique les derniers ne sont pas essentiels, ce sont les premiers qui sont importants. Mais une fois que tout ça est fait, donc on est capable, évidemment, on n'a rien à afficher, mais on affiche une fiche, excusez, on affiche la recherche. Donc là, on est capable de répondre à la fiche. On choisit évidemment l'élément, là, on n'avait pas mis d'élément, donc voilà qui est ça. Ensuite, on choisit des tags, etc. On choisit également le prénom, le nom, et autres. Donc, voilà. On enregistre le tout, et on est capable d'ajouter une fiche, excusez-moi. Et on est capable vraiment de jouer avec tout ça. Donc, voilà. Et une fois que tout ça est bien réglé, on est capable après ça d'aller chercher, faire une recherche à travers tous nos différents éléments de recherche, disons. Donc, évidemment, on avait ça. Là, malheureusement, je n'ai pas pris le temps de faire des choix multiples, donc vous ne le verrez pas. Mais je pourrais commencer, entre autres, à faire une recherche comme ça. Sinon, bien là, je vais voir actuellement la liste de toutes les fiches complétées. Sinon, fiche par fiche, je peux voir Jibito Tremblay, etc. Donc, voilà qui est ça. Ça complète les paramètres de la base de données. C'est un module qui est lourd, mais c'est un module qui peut être très, 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 très riche, très, très, très intéressant. Entre autres, aussi pour des fiches de lecture, pour dire, écoute, tu me fais 10 fiches de lecture pendant ta session. Et pour chaque fiche, bien là, je vais te demander, parfait, quel est le titre du périodique, de l'article que tu as lu. Quel est le titre de, donc, excusez, le titre de l'article, le titre du périodique. Par la suite, l'auteur. Ensuite, résume-moi et écris-moi tout simplement ton impression. Donc, on a une synthèse et on a une appréciation critique. Ça peut être un exemple également. Donc, pour chacune des lectures, il y aura une fiche à compléter. Ça peut être, comme je vous disais également, un tableau de bar. Donc, un journal de bar, pardon. Donc, date de ta journée de stage, de 1 à 10, comment a été ta journée, etc. Quels sont les apprentissages, qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce qui a pas bien été. C'est quelque chose que tu as détesté, etc. Bref, chaque personne remplit son tableau, son journal de bar de cette manière-là. Et de sorte qu'à la fin, on a accès aux 10, 15, 20 journées de stage de la session. Et on est capable de voir comment ça s'est déroulé à travers son tableau de bar. Donc, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.